Notre lecture biblique de ce dimanche matin est une des lectures proposées pour ce jour. Elle est au chapitre 6 de l'évangile de Jean et nous lirons les versets 24 à 35. Toutefois, avant la lecture, je vous redis le contexte de ce chapitre 6. Il y a eu deux événements qui précèdent le récit que je vais lire. Un que vous connaissez tous qui s'intitule « La multiplication des pains » et le second concerne le moment où Jésus, pour rejoindre ses disciples dans une barque, a marché sur l'eau ou sur les eaux. Voici notre récit du chapitre 6 de Jean sur le pain de vie. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ? » Lui dirent-ils, « Afin que nous le voyions et que nous te croyons. » Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Dans le recueil bleu, nous avons le cantique 279, « Ô que ton joug est facile » et nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 5. « Ô que ton joug est facile » 279. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Lorsqu'il y a plus de 10 ans, j'ai achevé mon ministère de berger, j'ai achevé mon ministère de berger, c'est-à-dire de pasteur au milieu de vous, j'ai éprouvé de la tristesse, mêlé à la joie de retrouver ma bonne ville de Marseille. Certains d'entre vous ayant des attaches dans le midi, m'ont rendu visite, et alors que je m'inquiétais de la vie, ici même à l'oratoire, après mon départ, la réponse m'a été donnée, mais on survit très bien, voici pour l'ego, parce qu'en effet, les bergers, les pasteurs passent, se renouvellent, renouvellent la communauté, et les fidèles, eux, demeurent. Mais le temps s'étire et les fidèles, aussi, poursuivent leur parcours de foi et de vie avec des joies et des peines souvent indicibles, mais cela fait partie intégrante de l'itinéraire de vie personnelle. C'est l'apanage de tout humain. L'Église est une institution avec ses règles et ses dirigeants qui la conduisent avec dévouement, avec humilité. Cependant, chers amis, le véritable auteur de sa vitalité à l'Église, de son dynamisme, de sa consolation, de sa direction, c'est le Saint-Esprit. Alors, voyons comment l'Évangile de Jean, dans le texte que nous avons lu, peut nous aider à nous réajuster, à apprendre la nécessité de faire la distinction entre les faits contingents de la vie et ceux qui sont essentiels. Jean nous conduit dans une intrigue mettant en scène le Christ, les disciples, la foule et même les conducteurs de barque naviguant sur la mer. Or, dans une intrigue, ça n'est ni le fait raconté, ni dans la situation du lecteur ou de l'auditeur, c'est une œuvre commune qui se passe. Comme nous, lecteurs aujourd'hui de l'Écriture sainte, guidés par l'Esprit, nous pouvons saisir quelle est cette fonction de Jésus-Christ, quel est son rôle dans l'Église. Alors, quelques affirmations. Cette fonction de celui qui est au ciel, présenté dans l'Écriture comme notre avocat auprès du Père, intercédant pour nous, et cette fonction est accomplie par le Saint-Esprit, puisque, pour les croyants, il est le révélateur de Jésus et l'actualisation de sa présence. Voilà pourquoi l'attestation de Jésus se présentant, vous l'avez entendu, comme étant le pain de vie, peut, aujourd'hui encore et ce matin, nous toucher, nous appeler, nous guérir. Et ce qui peut nous intéresser maintenant, c'est que le récit fait appel à des sous-entendus, vous l'avez discerné, d'événements très anciens, du passé des Hébreux, et d'autres survenus la veille. Le départ des disciples et Jésus les rejoignant de la façon dont vous savez. des événements dont la portée, me semble-t-il, est une invitation à l'appropriation. L'appropriation, c'est une forme d'œuvre ou de démarche, si vous préférez. Une œuvre de foi, on pourrait dire, qui vient me dire où j'en suis de ma vie aujourd'hui. Alors, je propose d'aborder l'intrigue que nous avons entendue, en donnant quelques précisions. D'abord, je voudrais avec vous m'arrêter sur le verbe chercher. Tout d'abord, chercher, c'est s'efforcer de découvrir quelqu'un. Et c'est bien ce que va faire la foule immense. Mais il y a une autre manière de chercher. C'est d'essayer de découvrir, essayer de découvrir par un effort de la pensée. Et c'est bien cette manière-là de chercher, par effort de la pensée, c'est vers cette forme de recherche que Jésus veut orienter précisément ceux qui le cherchent. Et revenons au texte de cette journée particulière, suivie d'une nuit aussi étonnante. D'abord, il y a un rassemblement inouï d'une foule dans un lieu isolé. Et puis, la faim qui taraude. Rien à manger. Enfin si, une aubaine. Quelqu'un a cinq pains et deux petits poissons. Et retenons ça dans ce souvenir du récit. De ce peu, on va avoir de quoi nourrir tout le monde et en plus, il y aura des restes. Alors là, que l'on crie au miracle ou que l'on prenne le récit dans un sens métaphorique, l'action reste étonnamment discrète, voire invisible. Mais le fait est que la foule entière a été rassasiée. Point. Et puis, la nuit survient. les disciples s'en vont en barque. La foule se disperse. Et Jésus s'isole comme à son habitude. Le lendemain, la foule le cherche. N'oubliez pas le verbe. Elle a vu partir les disciples, mais pas lui. Elle ignore totalement la partie de l'événement nocturne. Cet épisode fameux où Jésus a rejoint les disciples dans la barque, dans une mer agitée, en marchant sur l'eau. Là aussi, que l'on croit le fait tel quel, ou qu'on le reçoive lui aussi de manière métaphorique, le résultat est le même. et j'ai noté que quand Jésus entre dans la barque barré par les disciples, elle touche immédiatement terre. C'est une idée qui m'a intéressé. Une précision essentielle. Un signe évocateur. Pourquoi ? Parce que quand Jésus nous rejoint dans notre barque, c'est-à-dire notre quotidien, il permet immédiatement que nous rejoignions la terre. La terre où nous avons à vivre nos jours, que ces derniers soient glorieux ou sombres. la présence du Christ ne conduit pas à l'évasion dans les éthers qui nous feraient quitter le monde. La relation avec la présence du Christ nous conduit, chers amis, à toucher terre. Ne l'oublions pas. Bien entendu, la foule est ignorante de la nuit sur le lac et de la marche sur l'eau. Mais la foule est intriguée du fait qu'elle n'ait pas vu partir Jésus. Elle fait alors toute cette foule la traverser en barque, profitant qu'il y avait des barques disponibles pour tenter de le rejoindre. Et je trouve cette foule un peu familière elle demande à Jésus, Rabbi, bon, il y a une déférence, mais quand es-tu venu ici ? Quand es-tu venu ici ? La foule manifeste une curiosité mais peut-être aussi un regret de ne pas avoir pu poursuivre le bien-être de la veille sans avoir à se mettre à sa recherche. Que ce moment d'exception, on se prolonge. C'était peut-être cela son idée. Alors là, Jésus, il va recadrer ses interlocuteurs. En fait, il ne s'étonne pas d'être cherché, mais il en conteste les motifs. Et dans sa réponse, il emploie une très grande solennité qui a pour but de se dévoiler à tous. Amen, Amen. En vérité, en vérité, je vous le dis. Et la suite, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, des guérisons, des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et parce que vous avez été rassasiés. Et me rechercher, dit-il, c'est travailler. Ça, ce n'est pas toujours dans notre état d'esprit. Et me rechercher, dit-il, c'est travailler. Travailler à rechercher une autre nourriture. Une nourriture qui ne soit pas éphémère, contingente, mais une nourriture qui s'inscrit dans la durée, dans l'éternité divine. Au fond, chercher Jésus, c'est travailler à recevoir ce que Dieu nous donne en lui. Et là, Jésus va plus loin. Il va se dévoiler en sa qualité de fils de l'homme. Et il dit être marqué par Dieu qu'il a revêtu de son sceau. Qu'est-ce que c'est que le sceau ? C'est la consécration. Une consécration à laquelle le chrétien participe quand Dieu lui donne l'esprit. Voilà ce que nous disons dans la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul définit le rôle du sceau. Je cite « Celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Bon, soit, je crois que la foule a saisi une bonne partie du message. La foule, elle est dans de bonnes dispositions. Elle s'enquire de savoir comment travailler pour les œuvres de Dieu. Et la réponse qui lui est faite, c'est que ce travail de recherche pour accomplir les œuvres de Dieu se simplifie de manière époustouflante. « Croyez en celui que Dieu a envoyé. » Nous avons là un renversement total des manières de penser, un revirement qui nous fait redescendre de nos escalades religieuses, un revirement qui nous place sur la première marche permettant de gravir l'escalier de l'Évangile. Et j'aime bien citer le poète écrivain Ramus qui dit « J'aime que la première marche de l'escalier soit solide. » Et pourtant alors émerge de la foule des intervenants qui ont la connaissance du peuple, de la Bible et de son histoire. « Des miracles, disent-ils, nous en avons connus puisque nos pères ont mangé la manne qui était tombée du ciel pour les nourrir. » Et là, la réponse de Jésus est catégorique. « Le vrai pain du ciel, c'est sa personne, sa personne que son Père donne pour la vie du monde. » Universalité de ce don, un don divin pour la vie du monde. « Ainsi nous passons d'un fait de l'histoire des humains aux prises avec Dieu, le peuple d'Israël, avec le don de Dieu lui-même, porteur de vie éternelle. » Et la réponse des interlocuteurs de Jésus, de ceux qui sont à sa recherche, est sublime et elle est magnifique. Encore faut-il qu'elle soit en continuité de recherche dans la foi. Cette réponse peut-être la vôtre, aujourd'hui. « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Cette demande, le Christ, la prend au mot. Lui, fils de l'homme, marqué du sceau de Dieu, nous confère dans la foi une marque identique, liée à sa vie de ressuscité. Le baptême dans l'esprit en est sans doute le signe le plus mystérieux. Par son incarnation, le Christ de Dieu est dans la barque, dans la barque de nos existences, pour nous faire toucher terre et ainsi parfois faire de nous des humains en vérité. Que par le monde, bien sûr, d'autres croyances conduisent des hommes et des femmes à être de meilleurs humains, nous n'avons pas à le contester. D'autant que certains agnostiques ou athées peuvent nous donner parfois des leçons d'humanité. Pour moi, cela aussi est un mystère. En revanche, ceux qui reconnaissent en Christ le sceau divin comprennent qu'en lui se manifeste ce que j'en appelle l'œuvre de Dieu. L'incarnation le présente dans l'excellence de son humanité, mais aussi le sublime de sa divinité. Et j'aime beaucoup et je me souviens de l'image que donnait notre professeur André Gounel en prenant pour Jésus l'exemple d'une carte à jouer avec ses deux faces si finement unies. Le signe le plus éclatant est le travail qui nous est demandé de contribuer à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est sinon recevoir le don de la grâce dont le Christ Jésus est la condition ? Et c'est avec un psaume, le psaume 45, un verset, un psaume qui est consacré à la célébration du roi, de l'époux, lors de la fête de son mariage. Mais je voudrais conclure cette méditation avec vous en évoquant le pain de vie, le pain véritable qui nous communique le Seigneur par sa personne. Cette communication par sa personne est un don ineffable pour lequel nous rendons grâce à Dieu. Pensez que le pain de vie est aussi un parfum. Si quelqu'un parmi vous sont passés chez le boulanger faisant les pains, ils ont senti dans ces lieux, près du four, le parfum qui en résulte. Et bien le psaume 45 écrit ceci à propos de l'époux. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements hors des palais d'ivoire. Pour moi, chers amis, ce psaume est à mes yeux une vision prophétique de Christ, se dépouillant de la gloire du ciel pour apporter le salut à une humanité abandonnée, à elle-même. Son œuvre terminée, il remontait au ciel pour un temps, nous dit-on, mais il nous a laissé après lui le parfum de ses vêtements. La myrrhe, qui symbolise la beauté de son caractère. L'aloès, l'amertume de sa vie terrestre. Et la casse, sa puissance de guérison. Quand Jésus, avec solennité, proclame qu'il est lui, dans sa personne, le pain de vie et que l'œuvre première qu'il nous propose est de vivre de sa vie, conduit par le Saint-Esprit, « Nous sommes, je ne sais pas si vous n'êtes qu'au moins, mais nous avons envie de répondre, oui, que ce soit comme ça. » C'est alors que peut-être, par cette adhésion à sa personne, nous serons les uns et les autres, individuellement et ensemble, revêtus d'un peu du parfum de son vêtement. Un parfum qui vient de la terre, où l'on vit, dans une relation indicible, mais véritable. Le parfum de la myrrhe, provenant du balsamier, pour la beauté du caractère, c'est possible. Celui de l'alouesse aussi, car il y a de l'amertume dans notre vie terrestre, et peut-être aussi, en priorité, le parfum de la casse, le fruit du cassier, symbolisant la puissance de guérison. À son nom, la gloire. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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